Coucou les petites licornies, c'est Yoni Carnies, c'est aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable 9 pour la mise à jour du 9 octobre 2019. Alors juste avant que cette vidéo commence, j'aimerais bien faire une petite précision sur les horaires de sortie de mes vidéos. Comme vous pouvez le constater, j'ai sorti cette vidéo un jeudi au lieu de le sortir un mercredi. Tout simplement que lorsque j'ai cours, je rentre tard des cours, le temps de tourner la vidéo, la monter, le plot de faire la miniature, etc. Elle est généralement entre 22 et 23h et il n'y a plus grand monde qui regarde mes vidéos à 16h-ci. Par contre, du coup, je sors mes vidéos et elles ne font pas énormément de vues, ce qui fait qu'elles baissent selon les statistiques YouTube, ce qui fait que YouTube ne met pas ma vidéo en avant. Et c'est quand même un petit peu fâcheux de sortir une vidéo et de savoir que YouTube ne la montre pas aux autres. Et c'est pour ça que j'ai sorti ma vidéo un jeudi à 17h, parce que comme ça j'étais quasi sûre et certaine qu'il y avait du monde pour la regarder. Et comme vous pouvez constater, vous êtes là en train de la regarder et vous ne l'auriez probablement pas forcément regardée à 23h hier soir. Et c'est pour ça que ce que je vais faire, c'est les semaines où j'ai cours, je sortirai ma vidéo de mise à jour le jeudi au lieu du mercredi. Et les semaines où je n'ai pas cours et que j'ai le temps, je les sors le mercredi comme prévu. Voilà, petite précision. Moi du coup, dans cette mise à jour, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Il y a des petits sapots trop mignons qui ont été ajoutés ! Oh, il y en a un qui me suit depuis tout à l'heure. Ah oui, d'ailleurs, autre petite précision, je viens de penser, j'avais carrément oublié que j'avais le casque sur les oreilles. Tout simplement, mon micro est dans la cuisine parce que j'ai un autre projet et j'ai la flemme de le rebouger parce que j'en ai besoin juste après. Bref, du coup, j'ai pris le casque pour dépanner pour cette vidéo. Vous allez y survivre de toute façon, c'est comme ça que je fais aussi quand je suis en déplacement. Mais du coup, juste pour que vous ne soyez pas perturbés. Du coup, il y a ce petit chat beaucoup trop mignon qui me suit et qui miaule. Du coup, on va quand même aller voir ce qu'il a à me dire parce qu'il me suit depuis tout à l'heure. Il est beaucoup trop mignon, puis il s'est fait miaou ! Mais là, il est assis dans le sol. Il va être trop mignon. Une chatte rousse tigrée t'approche. Elle miaule à fendre l'âme et semble perdue et effrayée. Il y a quelque chose d'attaché autour de son cou. Tu devras regarder ce que c'est. La mission s'appelle caresse la chatte et j'ai l'esprit tellement tordu depuis... Depuis quand ? Depuis le lycée déjà ! Que ça m'a intérieurement fait très rigoler. Sauf que, bah, faut pas que je rigole de ça en vidéo parce que sinon, YouTube ne va pas être content. Du coup, on l'inspecte. On lui fait des câlins. Apparemment, Cherry Blossom a aussi voulu l'inspecter en la reniflant un peu. En regardant de plus près, tu trouves une petite note attachée au collier de la chatte. Il est écrit que je m'appelle Dorie, ramenez-moi à Fort Pinta pour que ma propriétaire ne s'inquiète pas. La note était claire. Il est temps de ramener Dorie à sa propriétaire à Fort Pinta. Ok, j'ai mis le chat dans ma poche. Tout va bien. J'ai beaucoup de choses dans ma poche. En vrai, je suis contente qu'ils ont ajouté des chats. Parce que, bah, j'aimerais bien avoir un chat en vrai. Sauf que ma situation actuelle ne me le permet pas parce que je rentre quand même encore très souvent voir mes parents le week-end. Et mes parents ont un chien. Enfin, mes parents gardent mon chien parce que je ne peux pas l'avoir avec moi. Et mon chien déteste les chats, mais profondément. Et du coup, bah, si j'avais un chat, il le mangerait en fait. Parce que du coup, s'ils ont vraiment changé la couleur de la pelouse et que ce n'est pas juste moi qui hallucine pour X raisons, j'aimerais quand même beaucoup que la couleur de la pelouse retourne à l'ancienne parce que ça, je ne trouve pas ça très beau. Bon, du coup, s'il s'avère qu'ils ont vraiment changé la couleur de la pelouse, j'aimerais quand même que ça retourne à l'ancienne parce que je préférais l'autre couleur. Ça, c'est un peu trop fluo à mon goût. Et c'est parti pour relaguer en arrivant à Fort Pinta. Bon, du coup, où est-ce qu'il faut que je ramène Dori ? Ah, là-bas. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies retrouvée. Oh, ma petite Dori, tu m'as tellement manqué. Merci beaucoup de l'avoir retrouvée. Et toi ? Miaou ! Ne crois pas que je vais te laisser hors de ma vie encore une seule seconde maintenant, petite fugueuse. Ah, comme si je pouvais rester en colère contre toi. Regarde-moi ça. Tu ne trouves pas que c'est le chaton le plus mignon de la Terre ? Je préfère les chiens, en fait. C'est la vérité, je préfère les chiens aux chats, mais... Oh, les choupinettes, Dori. N'est-ce pas ? C'est la plus belle. Miaou ! Oula, c'est une mamie à chat, en fait, la meuf. Elle a 15 000 chats. Non, vous êtes tous trop nions et mignons. Je vous aime tous autant les uns que les autres. Ha, 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 les chats. Tu as déjà pensé à adopter un, toi ? Les filles de l'animalerie viennent de recevoir une nouvelle portée d'adorables chatons ce matin. Ils attendent que quelqu'un veuille bien leur offrir un foyer aimant. Si je pouvais, je les adopterais tous moi-même. Hmm, peut-être que je peux en prendre un autre. Miaou ! Je pense que tu en as déjà assez. Et je trouve ça un poil dommage que dans SSO, nous avons une animalerie. Ce serait beaucoup plus intéressant, en fait, d'avoir une SPA ou adopter nos animaux plutôt qu'une animalerie. Parce que je suis contre l'achat des animaux en animalerie. Parce qu'ils sont exposés derrière une vitrine. On ne fait pas du tout attention à leurs besoins primaires. Et généralement, ils viennent d'élevage massif. Voilà. Du coup, ce serait mieux de vrais éleveurs d'animaux comme les Mistfox. Ou alors une SPA. Mais là, le côté animalerie, je n'apprécie pas vraiment. Du coup, allons voir ce qu'on a comme chat. Nous avons là les chats. Mais je ne peux pas les voir. Genre, je peux juste les voir dans la sacoche. Du coup, ils coûtent 350 Star Coins. Ce qui reste assez cher. Mais en fait, tous les compagnons qui courent à côté de nous, ils ont ce prix-là. Genre, les chiens, ils étaient même plus chers. Du coup, on ne va rien dire. Mais par contre, comparé aux anciens chats qui coûtaient genre entre 40 et 70, le prix, il a quand même vachement changé. Et bon, après, ils peuvent courir à côté de nous. Mais voilà. Disons que pour 350 Star Coins, on peut s'acheter un poney Genvico de départ. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais du coup, nous avons là trois petits, adorables chats. Et j'aimerais savoir s'ils sont là. Ah ben, ils sont là. Nous pouvons les regarder. Mais est-ce qu'elle est encore dehors, la mamie à chat, pour un peu regarder les chats en détail ? En vrai, j'aurais voulu un chat tout noir. Et on dirait que ce chat est en train de vomir. Il est en train de faire sa boule de poils sur le chat juste en dessous. Mais du coup, je disais, j'aurais préféré un chat tout noir. Parce que j'aime trop les chats tout noirs. Plus tard, je veux un chat tout noir et je l'appellerai Salem. Mais SSO n'a pas sorti de chat tout noir. J'espère que ça arrivera à l'avenir. Du coup, on va voir ce qu'on prendra comme chat. Alors, j'ai vu que Mélissa, elle avait pris ce chat. Et je ne sais pas pourquoi j'étais sûre qu'elle allait prendre ce chat tout blanc. Parce que je ne sais pas, ça collait bien avec elle. Du coup, elle a pris justement parce qu'il est sobre et qu'elle peut la sortir avec tout type de tenue. Et donc, c'est pour ça que je pensais justement qu'elle allait le prendre. Parce que c'est un peu dans les habitudes de Mélissa de prendre des choses qu'elle peut assortir. Sobre, bien assortie, etc. Après, là du coup, nous avons un petit chat noir et blanc. Qui a une tête, elle s'appelait Félix. Genre dans les pubs de croquettes là pour chat. Et là du coup, nous avons un chat roux en train de vomir. Je ne suis pas du tout fan du chat roux. Là, on voit le noir et blanc d'un autre côté. Je ne sais pas. Ils sont tous les deux mignons. Je ne les prendrai pas tous les deux parce que le deuxième chat que je prendrai, c'est si il y a un tout noir qui sort. Parce que le tout blanc, personnellement, je le trouve un peu trop sobre. Je pense que je m'en lasserai vite. Alors que le noir et blanc, je le trouve rigolo. Je ne sais pas. Je m'imagine déjà un caractère rien qu'en voyant sa tête. Et soyons originales, je vais surnommer Félix. C'est dommage qu'on ne peut pas encore donner de nom aux compagnons dans le jeu. Par contre, il me faut une sacoche aussi. Je n'ai pas de sacoche sur mon cheval. Ouais, non, je n'en trouve pas une qui va mieux dessus que celle que j'avais déjà dans l'inventaire, en fait. Du coup, on va mettre le chat dedans. Notre petit Félix ! Oh, trop mignon. Par contre, je ne sais pas exactement où passe son corps. Parce qu'on voit la tête dépassée. Mais je ne suis pas sûre qu'il y a tout son corps qui passe dans la sacoche. À moins qu'il ait vraiment écrabouillé dans tous les sens. C'est pour ça, en sortant de l'écuré, on va directement le sortir de la sacoche. Et on peut aller voir les animations de notre petit chaton. Oh, ça fait un petit bruit de chat ! Oh ! Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est beaucoup trop mignon. Après, ce que j'aimerais beaucoup, en fait, c'est qu'on puisse faire des activités avec le chat. Genre qu'on puisse jouer avec nos compagnons, en fait. Pour un compagnon qui coûte 350 star coins. Genre on pourrait au moins faire quelques petites animations avec. Genre le caresser au moins. Je ne peux même pas caresser mon chat. Par contre, c'est beaucoup trop mignon les animations qu'ils lui ont donné. En plus, il miaule et tout. Oh, je suis en amour avec ce petit chat virtuel. J'aimerais trop pouvoir lui faire des câlins, mais je ne peux pas, vu qu'il n'y a pas cette option. Euh, ouais, non ? En vrai, je dis que tu es écrasée dans ta sacoche. Mais je préfère te voir dans la sacoche que de te voir déplacer bizarrement comme ça, en fait. Il court au ralenti parce que je ne vais pas assez vite. Genre l'allure où ça commence à aller, on va dire que, voilà. Là, à partir du galop, l'animation commence à coller avec l'animal. Franchement, ah, ah, il passait sur l'objet. Je trouve que SSO aurait dû donner différentes animations au chat en fonction de l'allure du cheval. Parce que, bah, au pas, le chat, il ne court pas comme ça dans la vraie vie. Il trottine à côté de nous. Genre c'est qu'à partir du petit galop où l'animation devient cohérente. D'ailleurs, au grand galop, ça donne quoi ? En vrai, pareil que pour les autres allures. Ce serait pas mal si à partir d'une certaine allure, genre au grand galop, le chat saute sur la croupe de notre cheval. Parce que ce serait un peu plus réaliste que ce qui se tape un sprint à 70 kmh à côté de nous. En manquant se faire écrabouiller par les pieds de mon cheval ! Non, en vrai, ils sont mignons. Mais je trouve encore qu'il y a matière à améliorer pour les chats. Attends, il me suit quand je suis à pied ? Pas mal, ça. Mais ça, pareil, quand je cours à pied, je trouve que l'animation ne va pas forcément. Bon, à part là, quand je cours vite. Genre si je marche... Attends, si je marche, j'ai dit. Genre là, il court au ralenti à côté de moi, c'est ultra chelou. Puis, tu vois, il se met dans une position bizarre, en fait. Parce que la vitesse n'est pas adaptée à l'animation. C'est chelou, en fait. Il faudrait vraiment qu'il y ait des allures différentes pour les animaux en fonction de l'allure à laquelle on va avec le cheval. Et que les compagnons terrestres qui courent à côté de nous sautent sur le cheval à partir d'une certaine vitesse. Ce serait vraiment cool. Du coup, j'espère que ce sera ajouté par la suite, soit avec une mise à jour sur les compagnons, soit sur les nouveaux compagnons. Et pareil, j'aimerais faire des interactions avec mon compagnon. J'aimerais pouvoir le papouiller. Des fois, j'ai l'impression qu'il m'interrompt. Je veux commencer à parler, les chats, ils commencent à miauler. Sinon, Asso va aussi ajouter une nouvelle option. C'est dans le graphique, je crois. Non, créatif. Je ne sais plus c'est quoi qu'ils ont dit. C'est peut-être dans le jeu. Ah, c'est pour le champ de vision. Du coup, c'est ça qui est nouveau. Nous pouvons varier le champ de vision. Nous pouvons l'avoir très loin comme ça, en mode que le monde est grand. Et du coup, avoir l'impression d'aller plus vite. Alors que pas du tout. Mais c'est sympa cette impression d'aller plus vite. Je vois le monde en fiche-eye. Mais surtout, ce que j'aime bien... Non, mauvaise touche. C'est de pouvoir zoom dessus comme ça. Après, on peut encore plus zoomer dessus. Nickel pour une vue à la première personne. Puis pareil, d'avoir le champ de vue près comme ça. Genre, s'il pouvait avancer. Genre, c'est vraiment stylé. Par contre, pour sauter des obstacles comme ça, on va en faire des refus. Pareil pour la... Ouh, ça me fout la gerbe. C'est très intéressant comme champ de vision. Mais je vais être honnête avec vous. Ça me fout la gerbe. Enfin, pour de vrai. Ce champ de vision sera pour ceux qui auront l'estomac un peu plus accroché que moi. Et sinon, tant qu'on y est aussi, j'aurais une petite théorie à annoncer par rapport aux sorties de mise à jour de la semaine prochaine. Parce que SSO, à la fin de leur mise à jour, ils ont dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est ? On n'a jamais vu un cheval de cette robe ! » Donc soit ils sortent des chevaux avec des nouvelles robes qu'on n'a pas encore. Mais je pense plus qu'il s'agisse d'une erreur de traduction et qu'ils voulaient en fait parler de l'aspect du poil. Et qu'en fait, ce serait le Curly qui sortirait la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a pas eu de bord d'annonce. Ça va peut-être encore venir. Mais je pense honnêtement que c'est le Curly qui sortira la semaine prochaine. Bon, ben voilà, on a fait le tour de la mise à jour. Sur ce, un petit clic en haut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voir même vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Gros bisous à nos prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501